Toy Hunter Cork goes to hell Mitchell Reynolds Il est toujours le même Seri Inda Inda Sexy Doll Marie Doy Et Potemou Qu'est ce que c'est quand même ? On va aller voir le film Toy Hunter C'est parti 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 Quand vous avez victime un titre C'est parti C'est parti C'est parti C'est parti Pour le temps C'est parti Donc si les ennemis t'entraient, tu vas mourir. Alors venez et enjoy Toy Hunter, comme si ta vie s'est dépendée de toi. Allez, dis-moi qu'il y a du fric à se faire là. Je veux de l'argent, moi. D'accord, donc c'est à moi de déterminer la fin de l'histoire du prochain Toy Hunter. Allez, qu'est-ce que ça va nous donner ? Oui, il faut le savoir. Allez, balance ! Ooooooh ! 300 000€ ! Yes ! Je rappelle que l'histoire d'avant, c'était 50 000€. L'arnaque moldave quand même. Ah-ha ! Ah-ha ! Je ne sais pas pourquoi je jouerais avec un autre perso qui est Rico, franchement. C'est vraiment le perso principal. Je ne veux pas jouer avec les shitty friends. Comme dans ce livre, quoi. Ah ! Il y a le... Ah bah, ils sont bons. C'est écrit. Prenez vos lunettes gratuites. Ah, il faut que je prenne mon ticket, là. You want to buy a ticket ? What ? What ? J'étais pas prêt. J'ai pas d'art en plus, là. Ah si, j'ai mes points. Ah non, c'est bon. Heiko ! S'il te plaît. J'avais à peine démarré agressif. Je me fais agresser par le réception... Le réceptionniste. Et what the fuck, quoi ? Y'a un mec à l'accueil, quoi. Qu'est-ce que c'est que c'est connu ? Ah, parce qu'il est vraiment rapide. Il est casse-couille. Mais Brad, ramène-toi, là ! Je suis en train de me faire péter la rondelle, là. Ramène-toi, putain. Bon secours ! Putain, c'est pire que dans Hero 2, quoi. Dans Hero 1. Oh, mais laisse-moi tranquille. Putain, mais il m'a pas touché. Mais putain, qu'est-ce qu'il fait chier ? Là, il me fait claquer tout mon cardiaque, là. Parce que quand on fait Niski, en fait, on prend du cardiaque. Tu peux avoir mon ticket ? Putain. En plus, c'est le pire, c'est que je t'ai obligé de me taper le... L'ennemi, ça vise. Ah ! Y'a un autre objet. C'est maintenant que je suis méfiant. Mais où ton sixième sens, là ? Hein ? Mais le jeu, je fousserai pas un petit peu de ma gueule, là. Y'a un objet au milieu ? Putain, il va... Pour repérer un nouvel objet, c'est vraiment amusant. OK ! Il va un flingue comme ça par terre. OK ! Bon. Je vais sortir mon ticket. Voilà. Je vais sortir mon ticket, là. Ça met le même endroit, les deux entrées, là ? Ouais. Apparemment. Quelqu'est-ce que j'ai l'air de leur qui fait partie ? Quoi ! Quoi ! Qu'est-ce que tu vas pouvoir faire partie ? Bonjour les gars et les filles, n'est-ce pas un plaisir de me faire ça ? Oui, j'ai un plaisir aussi ! Maintenant, je vais vous dire comment jouer le jeu, donc écoute-t-il. Vous allez apprécier la nouvelle histoire de Toyhunter, Cork Goes to Hell ! Je sais que vous n'avez aucune idée de ce qu'est la histoire, et vous ne pensez pas que vous pouvez apprendre comme vous allez. Ah 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 ! Pourquoi ? Eh bien, avant que je rentre à ça, c'est une bonne idée de vérifier ce moniteur de horror. Je suis sûr que vous savez déjà ce qu'est ce blinking light, c'est vrai ? Oui, ça veut dire que une weapon est élevé. Alors, comment ça ? C'est appelé un « histoire-marche ». C'est ce que ça veut dire ? Alors, ça ne prend pas un cerveau de cerveau pour comprendre ça. C'est vrai ! Encore une petite barrière, c'est ce qui est ennette. C'est pas ce qu'est ce qui est ennette, c'est l'avoir puissé. C'est ce qu'est ce qui est ennette ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 901 Il y a un truc par là ? Non, c'est le petit. Ça c'est un peu de la merde aussi pour repérer. On en bouche plus. Ça c'est un combat ça. Au moins je commencerai pas le cul par terre. Le combat. Vous emmerdez vous emmerdez vous emmerdez vous emmerdez vous emmerdez vous emmerdez. Voila ! C'est qui le plus rapide de l'Ouest ? Cinderella Jones. J'avoue là pour le coup efficace. Ah, il y a un objet. Ah, item sensor, cool. Je regarde la map. Alors, on a déjà raté un objet. On va pouvoir aller le chercher. Quel sensor c'est cool ? Attends. Ah, c'est quoi que j'ai raté ? Bah non. Ah, il y a un truc par là. Je sais pas comment j'ai fait pour le raté. Non, c'est pas ça. C'est ici là ? Il y a un objet ici ? Là je suis en train de me gourer. Nice, il a un flingue. Ouais, pour une fois que j'ai un flingue. Parce que c'est pas tout le temps d'avoir un équipement secondaire. Non, là. En plus il tire vite avec. Ça c'est cool. Et c'est un secou qu'il a pas besoin de recharger apparemment. Donc c'est cool aussi. Ok. Du coup on va continuer par là. Il y a un piège. On essaie de voir déjà si au sol devant moi il y a pas de piège. Ah là là. C'est bon. Ah, dans le 6ème sens il me dit qu'il y a un objet. Il y a où l'objet ? Je pourrais regarder la map. D'ailleurs c'est ce que je devrais faire. Il y a un objet invisible sur la map ? What the fuck ? C'est quoi ces conneries ? Et pourtant. Ah merde pas. Ah bah c'était un combat. Je ne sais pas. Mais merde. Il faut donc s'enfuir. Ah merde. Il faut s'enfuir. Il faut s'enfuir. Il faut s'enfuir. Il faut qu'il y ait un combat. Merde putain j'aurai plus les uns chez nous mais... Hors de l'écran ! Non respect Le non respect est présent Alors maintenant que je maîtrise toujours, ça rigole plus hein C'est juste pour prendre un con bah... Bah je veux des goodies Ah il y a une histoire Il doit être là là tout le monde Ah non je suis con je l'ai repéré Ah mais quel con Ah mais je suis con il fallait pas faire ça Putain le réflexe De merde Bah là il y a une cinématique qu'on a pas vu Non c'est pas grave J'espère que c'est pas grave Bah si j'ai des réflexes quoi Bah il vient de casser un souvenir c'est chiant Ouais il y a pas de gé par contre derrière Il faut aller le chercher Il faudrait réfléchir si ce n'est pas un souvenir, enfin c'est partie du con. C'est dans ce coin là c'est ça ? Alors sur tout le jeu ne me dit pas qu'il y a un objet, je risquerais de ramasser, ah un plurius, un steak frites dans l'herbe, il n'y a pas de problème sous la pluie, ça a l'air tout à fait mangeable, abandonné là. Ça m'a l'air complètement ok, attend je pense que c'est près de l'arbre qu'il y a un truc à faire. Donc là c'est une histoire, faut pas que je le repère, que je me le prenne. Oh ! Cork, tu n'es pas peur, tu étais capable de sauver le monde de l'attaque de l'homme de l'homme de l'homme, mais tu ne peux pas sauver les dolles sexy ! Merci de m'avoir remonté le moral Mary Dawn, elle me dit que je peux sauver le monde mais que je n'arrive pas à sauver sexy Dawn, je suis désespérant. Ah, je dois parler. Ah, je dois parler. Cork était tellement dépressif, il a vraiment perdu l'homme. Au lieu d'être un héros super, il s'est transformé dans une bombe sans valeur. D'accord, donc au lieu d'être un héros, il est devenu une grosse merde, pour te redire ça. Donc on va le retrouver peut-être dans la rue là. Mais si ça, il se retrouve dans un endroit... ...malfamé. Il a bon, il y a tout espoir. ... Ah, il est devenu l'objet. Il traîne dans la ville. Ah, il est devenu l'objet. Putain, mais merde, il y en a qui rient. En fait, c'est parce que je n'ai pas l'objet qui me permet de maniquer loin en avance. Ah, un discount ticket. Je vais dire qu'il y a un ER ici. Merde, elle aussi elle tire. Et là, mais tire sur l'autre ! Tient pas sur le cadavre ! Le coup. Ça fait vachement mal dans le coët, le coët addition. ... Ça pue un petit peu ma barre de vie quand même. Je vais attendre que... ... ... ... J'aurait de souris... Oui, ça arrête et je vais... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Alors, tu ne peux pas se rencontrer avec une fille sexy jusqu'à ce qu'on se trouvait dans un coffre ! Oh oui, tu es correcte ! Oh mon dieu, qu'est-ce que tu ferais sans moi ? C'est ça ! Hé, nous pouvons utiliser ça et tirer ce garçon ! Tu es sérieux ? Tu vas utiliser ça ? On ne va pas le tuer pour vrai ! On ne va pas le tuer avec conscience ! On va faire les gens penser qu'il a utilisé ça pour tirer ce garçon ! Maintenant c'est une chance, tu le tuer ! Moi ? Je suis le tuer ! Maintenant c'est une chance, tu le tuer ! Jérémy ! Qu'est-ce qui s'est passé ? Jérémy ! Mais il est mort ! Ils l'ont buté ! Jérémy ! Ouais, nous l'avons fait ! C'est une chance ! N'importe quoi ! Jérémy ! Ah, je vais mettre ton jouet favori. Oh oui, je peux rencontrer ma dame sexy doule At-Leo. Qu'est-ce que c'est ? Ok. Tout va bien. Non, l'enfer, l'enfer des jouets. Qu'est-ce que c'est ? Jump ! Qu'est-ce que c'est ? C'est Sonic ? Qu'est-ce que j'ai apprécié, chérie ? Mais ne viendra pas ici, chérie. Sexy doll ! Ce monstre fait un petit travail de ta... Zodick ! Tu ne peux jamais y arriver avec ça, tu maman ! Qu'est-ce que c'est Sonic qu'on affronte un peu... Et là, ils ont un copyright et ils l'ont buffé. Ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles. C'est vraiment Sonic, il lance les anneaux et tout ! What the fuck ? Ah, il ne faut pas qu'il ramasse ses anneaux, du coup, alors. C'est ça ? Pour l'instant, ça ne fait pas beaucoup. Ah, il s'en fout un petit peu. Ah ! Ah, il faut tirer dans ses anneaux ! What ? What the fuck ? Oh, il a dû rigoler le choncal. Ce n'est pas possible. Genre... Genre Sonic, quoi. N'importe quoi ! N'importe quoi ! Ce combat, il est tellement fifou, c'est n'importe quoi ! Ça ne veut rien dire. Il a fait non avec le doigt. Il a fait non avec le doigt. Il a fait non avec le doigt. Non mais bien, ça ne veut rien. Ah, il n'est pas possible. Je n'ai pas avocoué. On monte avec le doigt. Oh, tu ne veux pas aller voir le doigt ! Attends il y a mon cœur qui va exploser, il fait chier, je peux plus faire d'esquive là, enfin si je peux même, ça va être tendu hein, déjà on va essayer d'arrêter de s'y faire toucher, ce serait pas mal, il est gérable mais c'est chaud, c'est chaud parce qu'il faut viser, il vise automatiquement mais bon, il faut être dans la bonne direction aussi, ça a fait un SceneEN, c'est humain, je suis près du 233, tu en sais combien, juste combien' d'horsés a tant que ? Allerais, j'attends pas Bah je gère 3, chill, ouais, je veux plus l'esquive Il ne faut plus choisir d'esquivre Autant se prendre des coups parce que sinon je meurle Merde le con, il vient de faire une esquive automatique Dans ma tête il faut esquiver quoi C'est dans ses esquives Enfin esquive manuelle comme ça Putain il résiste bien quoi 237 putain de cardiaque Le max c'est 255 Je suis pas loin du max Non 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 Qu'est-ce que t'as Sonic ? T'imagines Sonic qui s'est tiré dessus par Woody Datastory ça ne veut rien dire Ça ne veut tellement rien dire Merde son anneau il est derrière lui là Il fait chien En fait moi il a de vie moi il a d'anneaux C'est ce qui est logique Ah je l'ai battu ? Yes Tiens meurs Sonic meurs Meurs Sonic Oui c'est un boss On a tué Sonic En enfer En enfer des jouets Je veux que je veux Je veux que je veux Dernière Tu es le mec Ah non mais le jeu se torche avec le Ah et tout le reste Ma dear sexy doll Oh Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a Gork ? C'est bizarre Qu'est-ce qu'il y a Zodiac's strength gauge ? C'est 0 Qu'est-ce qu'il y a des ringettes ? Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'il y a le temps pour la réforme ? Qu'est-ce qu'il y a les démonstres qui n'aiment pas pas mislevé ? Je c'est marrant maintenant Ça va pas bien Oh non ! Qu'est-ce qu'il y a ça ! La réforme est sur 80 ! Qu'est-ce qu'il y a pas fait les fameux et les réuncations ? Non ! Je lui ai donné que j'ai mis ! Pas rien ! Qu'à dire qu'est-ce qu'il y est qu'une d'une certaine ? Il ne peut pas être récolté. Tu veux dire qu'ils devraient battre 9 fois plus de 9 fois ? Qu'est-ce qui se passe, chérie ? Je n'ai aucune idée, chérie. Il semble qu'ils ont des problèmes. Alors, il n'y a pas de choix. Ils devraient battre 9 fois plus de 9 fois. Qu'est-ce qu'ils vont mourir si ils font ça ? Qu'est-ce qu'on peut faire ? Je ne vais pas le combattre encore 9 fois ? Vous n'êtes pas sérieux ? Hey, pourquoi ne t'arrêtez-vous ? On ne peut pas le faire avec lui. Si le paramètre de challenge a 0 lors de la lutte, tu ne sais pas ce qu'il va se passer. Et si ils se trouvent dans l'infinite, on est vraiment hors de contrôle. C'est cool ! On ne sait pas jusqu'à ce qu'on va essayer. Hey Cork, wow ! J'ai vu une belle femme à l'autre côté. Ça veut dire que tu as déjà coupé Zodik ? Oh, je ne vais pas s'inquiéter avec ça. T'as écrit le rapport plus tard. Qu'est-ce que tu veux ? Tu es la personne qui a fait le erreur avec les étapes. Non, je ne l'ai pas ! C'est pour ça que je n'ai pas envie de vous utiliser un ancien poulet. Vous n'avez pas de cerveau. Surtout lesquels qu'ils se trouvent sur les conveilleurs. Je me souviens quand vous étiez un monke. Vous étiez tout à l'excitement en fonction de l'horror monitor. Parlez-vous de cerveau ! Qu'est-ce que tu veux ? Hey, regarde-le ! Oh, maintenant tu n'es réveillé ? Qu'est-ce qu'il y a ici ? Je n'ai aucune idée ! Pourquoi nous allons juste aller ? Bonne idée ! Hey, arrêtez-le ! Vous nous donnez une tournée ? Comment je savais que ça allait arriver ? Ok, on va continuer ! C'est n'importe quoi ! C'est n'importe quoi ! C'est n'importe quoi ! Et voilà ! C'était... Chor qui va en enfer ! Allez donne les bifetons ! Donne les bifetons ! Ça c'est beau ! 286 000 ! Je vais pouvoir sauver Kevin ! Eh oui ! ... Tadadadadadadadadadadad zijn... Alors... On va sauver euh... Hein ? J'ai que 399 ! Bon, de toute façon je voulais sauver Kevin Ah il se passe quoi ? C'est tout ? Il est où Kevin ? Du coup il est... Il faut être à côté Enfin il est jouable quoi Pas du sauvegarder avant Alors attends, si... Ah là il est still des personnages Normalement oui Ah normalement il apparaît... Ouais, là je le vois Ouais donc lui il a plus... Il a le... Oh il compte à la carte... Bon ils comptent tous en fait C'est naze Euh... En building... Ah non c'est toujours une chose en fait En fait on s'en fout parce que c'est la barre max en fait Après peut-être que tu résistes mieux en fait Sur les personnages que tu résistes mieux Mine de rien ce jeu Non seulement il est long Mais il y a beaucoup de choses Il se passe bien, il se passe pas mal de choses Alors j'ai peur que ce soit le dernier niveau En fait parce que là là j'ai fini C'est quoi après aller ça ? Le Michael Reynolds Museum Ah la musique elle est trop bien Oula Alors là je sais pas s'il va y avoir de nouveau... De nouveau cinéma Parce que c'est le dernier niveau Bon ça a l'air d'être le dernier niveau hein Là on rentre carrément dans le manoir Ca y est Au bout de 10h ou 2 jours on rentre dans le manoir C'est comme si on avait fait le... Le début de Round the Wall là Maintenant on rentre dans le manoir Oula Alors normalement il n'y a pas de piège ici Non ça c'est que mon 6ème sans saison Il va rien se passer Ah le problème c'est que j'ai pas les lunettes Donc euh... Pour savoir où c'est que je dois aller Qu'est ce que c'est que ces conneries ? Il bleed Ah il y a un éléphant Il y a un cul Il y a un sac poubelle Mais what the fuck ? Qu'est ce que c'est que ces conneries ? Attends ça c'est quoi ? C'est le carton de mon invitation ça ? Non même pas Michael Orchestra Ok Ah ça c'est elle quand elle était petite ? Non ! J'en étais sûre ! C'est un rapport avec elle Tu vas voir que ça va être son père C'est son père qui l'a martyrisé quand elle était petite Un truc flou comme ça Comme par hasard Ah il est où le 6ème sens ? Là il disait qu'il y avait un objet Ah il y a un objet qui trêne Une hache ! Ok bon ça c'est réglé Il y a d'autres objets ? Une mitraillette ? Lol ! D'accord donc on va se battre direct quoi Ah ! Une poupée pour ce... Oh la la ! Ça sent le boss final ! T'es toujours en train de me dire T'étais à 2 mètres du boss final quand t'as arrêté la dernière fois Ça sent mauvais ! Attendez on va observer un petit peu toutes les sculptures du musée Enfin toutes les oeuvres Qu'est-ce que c'est que ça ? Un homme sans tête Oh no man ! Ok C'est comme Action Man sauf qu'il a pas de tête Bull Stinger C'est un rapport avec Bull Stinger ou rien à voir ? Il y a une petite référence D'ailleurs il y a une référence à Bull Stinger parce que... Je sais pas c'est quoi le rapport d'ailleurs avec Bull Stinger Parce qu'en fait il y a une référence dans... Dans comment ? Dans le jeu à un moment donné Il y a un cadavre qui tombe Et c'est un personnage de Bull Stinger Attendez une seconde faut que je change mes piles C'est génial Attendez Tac Laura c'est père qui te parle C'est ton père qui te parle Laura 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 Il est comme ça en plus Alors ça c'est l'autre saloperie là dégueulasse Cash Man là On s'en souvient Un gros serigné avec une tête humaine Alors ça normalement C'est pour te permettre de voir ta vision Qu'est-ce que c'est que ça ? Mon téléphone pour Tom Ah il y a un truc dégueulasse là qui est cool et là Max Off Express Ça je sais pas ce que c'est C'est une tête d'oiseau Bon on va aller au milieu hein On va déclencher le trigger En plus on nous a donné une petite poupée Genre pour pas mourir dès le départ Pour pas se faire one shot Eh Parcoups 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 Vous avez réussi à faire le plus au final D'un coup 1,5 millième D'un coup d'économie Si vous ne pouvez pas faire en partie Un coup Un coup pas très vite La Mille Rayy J'ai un déjeuner très spécial pour toi d'abord. Oh, viens, viens, ne t'es pas peur. C'est juste un pâtiment. C'est un pâtiment par Stuart Millburn, qui a été mon directeur de l'art sur les films que j'ai fait. Comme vous voyez, ici est sa signature. Il y a trois pâtiments que vous pouvez choisir, en fait. Peut-être que tu voudrais quelque chose à décider. Fais-le votre décision soudain, comme vous n'avez qu'une. Choisissez et périssez. Bon, on a le choix. Ça, c'est Monsieur sans tête. Soit c'est un truc dégueulasse des enfers. Je ne sais pas ce que c'est, ça. C'est un insecte. C'est dégueulasse. Soit l'araignée tête humaine. Qui est aussi dégueulasse, d'ailleurs. Mais que j'ai déjà affronté, pour le coup. Les deux autres, je ne sais pas ce que c'est. Mais il m'a dit qu'il ne faut en choisir qu'un seul. Sur les trois. Et oui, ce n'est pas aussi simple de récupérer les 100 millions de dollars promis si on survit aux attractions dégueulasses du jeu. Pour D2, je l'ai en vrai. En japonais. Mais il n'est pas sorti en dehors du Japon, je crois. J'ai un doute. Mais du coup, il faudrait trouver une version très vite. Mais ouais, ça peut être sympa. Surtout qu'il parle en anglais. Il ne parle pas en japonais. Donc, ça reste compréhensible. Si le problème, c'est le menu. C'est le menu avec les items. Moi, je pense que je serais bien pour le mec sans tête. Ça a l'air d'être Nawak. En plus, il a une belle pilosité au niveau des pecs. Ok. C'est parfait. Je choisis Magnum. Ah, il va sortir direct ? Oh putain. Ah oui, d'accord. Direct à fond. Ok. Ouah. Attendez. Ça, c'est bon. Je me rappelle. Oh, il a l'air tendu. Le corps à corps, en tout cas, il a l'air tendu. Ouah. Mais en plus, il y a une grosse âme. Je suis bâtard. Allez, bute-la. Ok. Ça sent la branlée. J'annonce. Ça sent la branlée parce que je suis même parti. Qu'est-ce qu'il fait ? Scooby-Doo. À un moment donné, d'accord, il se fatigue. Il se fatigue, il s'arrête. Je lui fais rien dans le dos. J'ai l'impression que je lui fais rien dans le dos. En fait, c'est ça le problème, c'est que je lui fais rien dans le dos. C'est tendu, quand même. Mais c'est pas tranquille. J'ai l'impression que c'était pas grand-chose dans le dos, en plus. Putain, mais le flingue, genre, ça lui fait rien. What the fuck ? Enfin, la hache aussi, non ? Ah ! Ok, bon, faut un petit peu l'exciter. Il tourne en rond. Et quand il est bien assommé, il pète sa gueule. Putain, le bordel quoi. Ah ! Il y a des fois où ça lui fait rien. Il y a des fois où ça lui fait rien. Il y a des fois... Putain, mais va comprendre quoi. Le gros combat. Le gros combat d'infirme. Voilà. Ça va être un peu chiant. Bon, ça peut pas être pire que Starman. Enfin, Killerman. Mais j'appelle Starman parce qu'il envoie une petite étoile. Il envoie des étoiles. Ouais, ça lui fait rien du tout. S'il est pas dans sa phase... S'il est dans sa phase invincible, tu peux rien faire. Il est quand même vénérant. Je pense que j'aurais dû choisir... L'araignée a été plus lente logiquement. Parce qu'elle est plus grosse. Ouah putain. Bon, là on s'entraîne un peu. On n'est pas très bien. Mais le combat il va être long là. Il va être casse-couilles ce combat. Il va être casse-couilles ce combat. Pour déterminer à quel moment il est étourdi. Ça commence à puer là. Ça commence à puer. Je perds tout mon sang. J'ai ma barre de vie qui est en train de partir. Bon, de toute façon c'est de l'entraînement. On découvre le boss, il nous met une branlée et après c'est bon. Là ça lui a fait mal. Je sais pas pourquoi. C'est chaud hein, c'est comme si j'avais un timer au dessus de ma tête là. Je vais me vider de tout mon sang. Ouais, je vais même mourir avant. Ok. Après on peut tester les autres. Parce que celui-là il est pas simple. Il est long en fait. Ah oui c'est vrai. Tu vois bien la vie ? C'est vrai. Ah bon on va s'emmerder. On va recommencer le combat. Non mais je peux recharger quand même. Je vais recharger si ça sert à rien. Autant garder ce truc là pour plus tard. J'ai eu peur quand même tout à l'heure. J'ai dû lancer 4 fois le chargement du jeu parce qu'en fait il voulait pas le repérer. La console elle a dit non. Non ton jeu il marche pas. Et heureusement que j'ai un CD bootable pour relancer le jeu. J'aurais été un petit peu dans la merde si on aurait failli autre chose. Salut chef. Bah écoute je finis euh... Je finis ilbide. Enfin. On est à la fin logiquement. J'avais pas pris de bouffe tout à l'heure. Ce qui est bien. Non on y va tranquille. J'ai pas joué depuis plusieurs jours. Ilbide. Ca va faire 2 semaines. Non elle a presque 2 semaines que j'y ai pas joué. Je sais pas que j'y avais joué le week-end dernier. Ah bah non j'y ai pas joué j'ai joué qu'à Persona. J'ai joué qu'à Persona 5. Dans mon coin. Après si vous voulez pour vous touiller on joue à Persona 5. Et là vous avez pété un cavon. Me voir jouer à Persona 5 je pense que tout le monde... N'importe qui devient fou. Parce que je prends bien mon temps. Des choix... Des grosses décisions à prendre dans le jeu à chaque fois. Mais là on est vers la fin là. C'est la fin du build logiquement. On nous donne des armes. Voilà machine gun y'a pas de problème. Une mitraillette. Y'a pas de soucis. Et on va aller défoncer son père. Tout ça c'est une histoire familiale. Petit problème de... Voilà. Petit problème de ressentiment à régler entre familles. Enfin entre membres de la famille. Alors du coup je sais pas ce que c'est. Je suis intrigué. Vas-y la boule Stinger là. Je te bute. Oh mon dieu j'ai dégueulasse. On fait des tests hein. Ouaaaah. Ok. Ok. Il avait l'air plus gérable que cette tic de merde le boss d'avant. Oh la 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 la. Ok. Après il est plus long. Oh putain. Si mais ils sont piques dans la gueule. Ils sont dards dans la gueule. Ouais. C'est tendu quand même hein. Parce qu'ils ont tous une barre de vie de ouf hein. C'est les 5 APV. C'est vraiment le dernier boss quoi. Choisis ton Nemesis. Ouaaaah. Ok. Bah au moins on les aura tous vus les ennemis. Les ennemis du... Parce que ça c'est des ennemis uniques ça. Ils étaient pas dans les autres stages. Alors que le dernier là, le troisième c'est un... C'est un ami qu'on a déjà eu. Après il y a peut-être un pattern différent. Je sais pas. On va de l'esquive. Headshot. On va faire le cossin hein. Merde. Ah il reste gérable hein celui-là. Parce qu'il est lent en fait. Parce qu'il m'arrange un peu. Est-ce que Coraco a essayé de m'attraper ? On va d'infirme. Oh ! On va en profiter. Ah merde putain. Ah merde. Surtout pas qu'il se mette à sauter hein. Sinon on est mal verré. Merde. Parce que dès qu'on s'éloigne en fait il essaye de sauter dans tous les sens. Faut rester devant lui. Mais... Oh putain j'avais skilé. Alors franchement il est beaucoup plus faisable que l'autre hein. Bizarrement. Bon. Bon par contre maintenant ça devient dur là. Faut apprendre. Faut apprendre de nos erreurs. Allez ici je te bute. Caméra A2. Je vois rien. Moi je l'ai battu. Ma barre de vie est à zéro. Là je l'ai battu mais je suis en train de mourir là. Ah oui. Excellent. Fantastique. J'ai entendu beaucoup d'excitement depuis longtemps. Très bien fait. Je vous présente avec 100 millions de dollars. Et ici pour la fanfare, c'est le Michael Reynolds Orchestra. Hein ? Genre il y a l'orchestre. Qui va me présenter mon fric. LOL. Déjà il part en couilles. Allez 100 millions de dollars. 100 millions de dollars. Ah ça finit comme ça. What ? Ah c'est peut-être pas la vraie fin. Ah. Ça finit comme ça. Ah 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 ah. Les avatars. Du coup on sait pas. Mais c'est son père. Alors du coup je suis intrigué. on sait s'il y a un new game plus. Si on peut continuer le jeu pour sauver le dernier perso. Ah c'était bizarre. C'est trop bizarre. Bah pour le coup. Ce jeu là. Souda 51 il aurait pu bosser pour eux. Enfin ça aurait pu être un jeu de gross hopper quoi. À l'époque. Ça aurait pas été choquant. Ça aurait pas été choquant. Bah je vous laisse profiter du crédit quand même. Voilà. ElectroZoo. Pour la musique. Très bonne musique hein. Non 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 non. Les oeufs ils claquent là. Non les voiles étaient bien. Tous les doublages. Mais j'ai peut-être pas choisi le bruni à battre. J'ai l'impression que ça aurait rien changé. J'ai dû faire des recherches après. Pour voir s'il y a une vraie fin. Une fin cachée. Y'a Kojima ! Y'a un Kojima ! Merci pour ce moment de joie et d'allégresse. Sous-titrage ST' 501 J'ai gagné les millions de dollars, mais j'ai perdu tous mes amis dans le processus. J'ai l'impression que j'ai vraiment eu la mauvaise foi. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501